bonjour mes petits dégènes gangsters j'espère que vous allez bien moi ça va super en tout cas regardez moi ça franchement on arrive bientôt à la clôture annuelle pour les crypto et on s'est fait une année vraiment ça fait vraiment plaisir on s'attendait pas à ça il ya quelques mois et regardez moi ça btc à 150 etc donc pour fêter ça on va analyser un des tokens qu'on m'a proposé que les gangsters vous m'avez proposé plein d'alcoins et on va en analyser plein l'année 2024 on va se faire plaisir à ce niveau là et on m'a proposé une petite petite franchement mon gangster qui va proposer pépites je te remercie on va aller faire une petite pré analyse je le rappelle je suis pas conseiller financier faites vos propres recherches et en plus de ça une analyse ne suffit pas pour valider un token une ou un projet mais ça peut nous donner quelques indices pour savoir ce qu'on veut faire avec ce token donc aujourd'hui on va voir ça on part pas plus de temps on est parti donc sans vous faire plus attendre le projet qu'on analyse aujourd'hui c'est stratos stos donc je connaissais pas du tout ce projet en même temps c'est une petite capitalisation on voit qu'on est à 20 millions de market cap on est sur un prix de 1 2 1 euro on a quand même fait une grosse aussi dernièrement là aujourd'hui on fait 18% je voulais vous en parler hier malheureusement je vous en parle aujourd'hui donc attendre un retracement ou pas je ne sais pas on n'est plus vraiment dans les mêmes stratégies qu'on était avant parce que laquelle 20 millions de market cap c'est pas beaucoup on peut commencer un petit dca on peut juste observer le token mais nous on va aller voir un peu ce qu'il a dans le moteur parce que c'est ça qui nous intéresse est ce qu'on peut faire la performance avec ce token déjà de quoi on parle avec stratos stratos c'est assez particulier en fait on est vraiment dans un des narratifs vous savez le gain j'adore ce narratif c'est le storage décentralisé et donc la stratos se pose vraiment comme un pionnier dans 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 le genre on a beaucoup de projets dont on parle en ce moment file coïn encore à cash tout ça c'est des projets qui proposent de la data ou la du cloud décentralisé ou du computing et stratos propose les trois donc j'ai à peine regarder on va vraiment regarder ça ensemble on découvre ensemble à tous que pour l'instant mais j'ai l'impression que c'est c'est pas mal donc fondation décentralisée on voit qui porte vraiment l'accent sur la décentralisation donc il propose un dit cloud donc la décentralisée haute performance ou en fait que les développeurs puissent proposer des de l'infrastructure web 3 et pas que qui nous propose le trafic donc ça va ça va être basé sur en fait le trafic que les gens vont générer avec leurs données dont vous allez proposer votre donnée en fait que vous allez stocker sur des serveurs partout dans le monde de manière parcellaire on va aller voir ça un peu plus en détail ensuite et vous pourrez mettre ça à disposition fait d'utilisateurs et si on utilise votre votre data si vous générez du trafic et bien vous allez générer du reward et donc il ya toute une économie qui veut se construire là dessus ça m'a l'air pas mal là comme ça juste de visu en reniflant un peu les odeurs qui se dégagent de ce projet moi j'aime bien j'aime bien voilà il ya un joli site vous savez que le site ça veut vraiment rien dire mais c'est toujours un petit plus pour moi vous savez que je suis attaché à ça même si c'est un non sens on peut avoir le site le plus dégueulasse du monde et le projet excellent et un bon site l'horizon fait appel à un super designer mais le projet est claqué mais là déjà on est sur de la data on est sur un narratif qui pour moi bas c'est un des narratifs prépondérant du prochain bonnes ils ont l'air de faire ça bien on va aller voir ça et propose quand même beaucoup beaucoup de détails sur la technologie sur le jeu comment ça fonctionne sur les fondamentaux et ça fait plaisir donc on est sur une blog chaîne à elle même sera tous va être une blog chaîne donc si j'ai bien compris une layer 3 qui sera dans l'environnement polkadot qui va aussi arriver sur et et rome si j'ai bien compris je sais pas si c'est toujours d'actu d'aller sur et rome en tout cas polkadot pour moi c'est un excellent choix c'est quelque chose de très solide la sécurité est vraiment des aspects les plus importants de polkadot donc à voir donc voilà ils veulent proposer en plus d'être une blog chaîne du stockage décentralisé comment on a parlé un peu à la falcon de la computer décentralisée un peu type à cash render et la database et ça on sait qu'avec le narratif de lia on va avoir besoin de plus en plus de data on va avoir besoin de beaucoup plus de data dans les années qui viennent on va avoir besoin de projets qui se lancent maintenant tous rentrent dans un créneau qui est vraiment super bien donc voilà une lire 3 une architecture lire 3 solide excellent et donc on aura du tapis donc si j'ai bien compris l'économie se base sur plein de couilles différentes donc on va avoir du coup le proof of traffic on a du proof of take on a du mining donc du proof of work si j'ai bien compris la dispo for traffic mining reward donc est-ce que le proof of work et avec le proof of traffic on ira voir ça un peu les détails on a un service du coup de paiement des data et de notes et créer un autre sur stratos est-ce qu'on ferait ça un de ces quatre je sais pas on va voir combien il faut parce que je rappelle qu'il faut bloquer des tokens pour créer un autre surtout dans les les protocoles proof of take mais voilà ça a l'air carré on dirait vu comme ça à première vue ça a l'air carré ça fait plaisir on a quand même beaucoup de documentation et vous mais gangsters qui me suivait depuis longtemps vous savez que pour moi c'est primordial quand je regarde nos projets il faut qu'il y ait une doc béton béton armé j'en profite pour rappeler je l'ai dit en début de vidéo je suis pas conseiller financier mais pourquoi je dis ça c'est parce que nous dans le game on est comme ça on veut que vous fassiez que chacun fasse ses propres recherches et on vient apporter de la valeur au game et c'est comme ça que nous tous on va tirer notre main du jeu mais je tiens à préciser que là on est sur un token extrêmement risqué 20 millions de market cap c'est très peu il faut qu'ils fassent leurs preuves même avec la meilleure idée du monde le meilleur narratif la meilleure team quand on est une petite capitalisation encore plus que quand ils ont capitalisation il faut faire ses preuves et stratos n'a pas encore fait ses preuves est ce que stratos peut envoyer de la data aussi bien qu'ils le disent est ce qu'on peut stocker aussi bien ce que la sécurité est aussi fiable on n'en sait rien donc placé de l'argent sur stratos aujourd'hui fait le à vos risques et périls moi franchement vu ce que ça dégage je me dis peut-être mettre un petit décès à dessus j'ai qu'en ce moment nos tokens ils ont ils ont plus ou moins tout ce qui était en fait un tout ce dont on parlait donc voilà il me reste de la liquidité il me reste de la place pour mon dca et franchement je cherche à me diversifier donc voilà on a vraiment une documentation béton il nous explique à l'économie du jeton donc on a des petits franchement vous savez que j'aime ça en plus les petites maths économiques franchement on va pas décortiquer ça aujourd'hui mais pourquoi pas faire une vidéo exprès pour décortiquer pour décortiquer tout ça pour et j'arrive pas à le dire c'est compliqué pour décortiquer toutes ces petites maths toutes ces petites équations d'ailleurs ça pourrait être intéressant je pense je sais que il ya beaucoup de monde qui n'aime pas les maths mais là ça peut vraiment jouer à notre avantage surtout que c'est pas non plus ça peut faire peur de voir des lettres comme ça mais c'est pas extrêmement compliqué je pense qu'on pourra voir ça donc comment ça se passe on a des les incomes c'est à dire les ressources et les paiements ils vont être distribués entre tous les participants du de l'écosystème donc on allait d'un des mineurs node les ressources de ressources de méta je sais pas ce que si on ira voir d'ailleurs mon gangster si toi toi qui m'a proposé ce token si tu as fait un peu ton dior mais nous quelques petites petits détails dans les commentaires en attendant que j'ouvre le discorde là vraiment ça va être imminent le gain dans quelques semaines max on a notre discorde on pourra discuter de tout ça un peu plus au tac au tac ça fera vraiment plaisir et les participants de la blog chez donc on voit que le mining distribue de l'argent on voit que le produit en lui-même de storage de data génère de l'argent c'est à dire des revenus on a le profs trafic donc ceux qui viendront utiliser les datas qui génèrent du trafic seront rémunérés 1 donc on a upload fly donne tous les détails upload de l'aude la data base la computation ça va être tout régulé par voilà les règles qui ont été établies au début ressources de mode franchement ça m'a l'air vraiment et on a du prof off authority donc ça va être à mon avis la régulation de la blog chaîne on va creuser ça un peu plus ça mais on voit qu'il ya beaucoup de rémunérations différentes voilà le prof texte etc et si j'ai bien compris il va y avoir l'ozone et ça j'ai pas encore compris est ce que ça va être un deuxième token ou est ce que ça va être une ressource tierce en fait l'ozone c'est ce qui va servir de de monnaie en fait pour payer la data et si j'ai bien compris ils veulent stabiliser le prix du stos avec l'ozone donc ça il faudra vraiment qu'on fasse un petit un petit petit analyse poussé dessus je pense qu'on fera un dossier un dossier à l'ancienne comme on faisait là de 40 50 minutes on va vraiment tout regarder et déjà rien qu'à la pré-analyse rien que voir ça comme ça ça sent bon franchement ça sont bons ça a l'air carré on dirait qu'il ya quelque chose donc voilà petite vidéo d'une minute pour nous expliquer concernant comment ça se passe voilà comment stratos arrive à amener une décentralisation des databases et du stockage de données voilà donc alex veut stocker ses data il a quatre copies qui va mettre ses copies sur la chaîne et les méthanodes vont automatiquement distribuer au meilleur des des computers ou des serveurs j'imagine que c'est physique c'est des serveurs ou des computers au travers du globe ils vont distribuer ça en cinq parties ou plusieurs parties enfin à ce que j'ai compris franchement dites moi si je me trompe un mois je rappelle d'ailleurs je fais une petite pause dans la vidéo pour vous rappeler que je suis ni madame irma ni un professionnel moi je suis qu'un trophion comme tout le monde j'essaie de faire mes analyses poussées vous connaissez et pour les nouveaux bienvenus mais on est tous au même niveau donc si je dis n'importe quoi n'hésitez pas à me dire en commentaire et si je dis des bons trucs n'hésitez pas à dire aussi franchement j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui avait fait des bonnes petites des bonnes petites actions vous m'avez dit que c'était grâce à moi c'est pas grâce à moi à mes gangsters c'est pas grâce à moi c'est grâce à vous si vous avez pris les bonnes décisions c'est grâce à vous ne croyez pas que c'est parce que vous avez entendu un tel ou un tel il ya tellement d'informations que si vous arrivez à sélectionner les meilleurs c'est que vous êtes dedans voilà ne fait confiance à personne ne prenez rien comme acquis voilà même ce que je dis moi même mais voilà c'est bien ça donc il va uploader ses files vont être distribués en plusieurs parties donc à tous les centres de stockage que ce soit des computers ou des serveurs et une fois que les transactions sont validées dans chaque espace de tockage ils vont venir valider la transaction dans les méthodes voilà donc petite explication simple ça fait plaisir on voit que là c'est en fait par là qui veulent arriver la décentralisation le stratos white paper on va pas se le manger aujourd'hui en regardez moi ce pavé de texte franchement mais vous savez que j'aime bien les white paper et si on veut investir son argent ou s'investir soi même dans un projet il faut aller feuilleter ce white paper au moins regarder de quoi il a l'air est ce qu'on est en train de se foutre de nos gueules ou est ce qu'on essaie de nous expliquer des choses donc moi pour moi ce white paper il est carré donc voilà on nous parle du tri l'aime de la blog chaîne pour ceux qui ne connaissent pas chaque blog chaîne arrive à des limites quand ils veulent combiner la scalabilité la sécurité et la décentralisation c'est l'impossible triangle de la blog chaîne et chaque projet essaye de s'en sortir donc là voilà on a franchement un truc qui a l'air clair on se le on se le mangera quand on fera le dossier on ira voir ça mais j'ai l'impression vu comme ça rien qu'en regardant même sans lire j'ai l'impression qu'on essaie de m'expliquer des trucs j'ai plus l'impression qu'on essaie de m'expliquer des trucs on essaie de me vendre des trucs et ça pour moi et un petit green flag voilà donc il en faut 20 des green flag pour être pour avoir un projet validé mais pour moi un white paper qui a l'air clair et qui essaie de m'expliquer le fondement du truc moi ça me plaît et ça me donne envie de lire donc on fera pas aujourd'hui je vais vous épargner ça vous en faites pas ce sera que pour les plus des terres qu'on fera le dossier mais voilà déjà ça ça me plaît le github il est super fourni donc voilà on a un petit comment on appelle ça un petit dictionnaire des termes on à l'économie les mathématiques économiques qu'on avait retrouvé sur la documentation et c'est exactement ce qu'on veut voir voilà ça a l'air open source on dirait que c'est transparent c'est exactement ce qu'on veut voir la team regardez moi cette team et non je rigole ne me croyez pas c'est pas du tout la team j'ai cherché stratos mais c'est pas notre stratos la team n'est pas d'oxy il n'y a pas de team j'ai pas trop de team et donc ça ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose on sait que une bloc chaîne décentralisée c'est bien de pas avoir de team moi j'ai préfère toujours quand la team et donc c'est même même pour un projet décentralisé voilà vous pouvez dire que vous avez bossé dessus il ya zéro team et j'aime pas ça donc ça c'est un petit un petit bémol je vais avoir sur le projet parce que je rappelle ça peut totalement être un cas moi ça peut totalement être un scam donc à voir ce que ça donne maintenant j'aimerais bien que la team sur d'oxy et je vais refaire mes recherches on peut peut-être les trouver ça mais des fois les teams elles sont pas elles sont pas d'oxy mais vous pouvez retrouver des têtes si vous creusez un peu on verra ce que ça donne mais voilà c'est pas rédhibitoire non plus on a eu une haïsio à 30 centimes aujourd'hui on a fait x3 du coup depuis la haïsio ce qui n'est pas énorme on a eu une prêve et celle et une seule où il ya eu 1,83 millions de levées ce qui est très 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 peu ça veut quand même dire on a fait x 3 1 depuis les débuts c'est dommage voilà j'aurais aimé être là en même temps je sais que quand on était ici c'était pas le moment d'acheter ce genre de projet d'aucuns me diront que en fait si c'était le moment on était déjà des projets très risqué même temps avec ses projets on a fait des fois deux des fois trois des fois quatre des fois cinq donc voilà on peut mettre partout maintenant est ce qu'on va attendre un retracement ou acheter maintenant moi je suis pas toujours pour faire du décès à sans réfléchir vous savez que j'adore acheter les niveaux j'adore acheter les couteaux qui tombent je suis un gambler mais pour l'instant ça nous a réussi maintenant je pense que acheter à ces niveaux là c'est pas non plus délirant on est quand même qu'à 20 millions de market cap et le projet a l'air vraiment carré quoi le projet a l'air vraiment carré donc on regarde ça et moi franchement ça me plaît voilà on peut l'acheter sur baby gay poignot et uniswap parce que je sais qu'il ya beaucoup de monde qui me demande où est-ce que je peux acheter ce token où est-ce que je peux acheter ce token aller sur crypto rank ou sur conmercat cap vous allez sur marché et vous avez tous les marchés qui sont disponibles pour notre token et donc franchement voilà ça me fait hyper plaisir de voir ça et et pour finir une petite news on en reparlera dans la prochaine vidéo mais je voulais vous en parler parce que pour moi c'est quelque chose d'assez cruciale les airs intègre le fbi et les services secrets à sa plateforme tiens 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 tes airs tiens tiens comme on pourrait s'y attendre en fait franchement on n'attendait pas moins de tes airs j'ai envie de dire tes airs se révèle je suis pas complotiste ni rien ou je sais pas quoi mais là on peut se dire que peut-être que tes airs depuis le début c'était une taupe c'était un agent du gouvernement ou alors qu'ils sont juste fait manger depuis un petit moment si vous voulez mon avis parce que les tables comme on sait que les tables pour une dollar géopolitiquement c'est un point crucial pour les états unis donc ça m'étonnerait qu'ils aient laissé courir tes airs en mode décentralisé c'est la fête le retour des hippies alors que ça joue avec du dollar et que ça participe à l'hégémonie du dollar économiquement et idéologiquement donc aujourd'hui il ya plus doute on a peut se poser la question des airs et le fbi et et les services secrets américains sont ensemble et ça vraiment une grande nouvelle c'est pas vraiment une grande nouvelle mais ça fait ça fait bizarre de voir de les voir se révéler comme ça c'est peut-être le moment en même temps avec tout ce qui se passe mais sur un moment charnière pour le btc et voilà ça va leur donner une mainmise sur le marché le marché global et on sait que voilà c'est ce qui se passe avec la guerre qui se passe pas la guerre économique brics et bloc occidentale c'est pas de trop pour pour leur leur équipe j'ai envie de dire là et on a vu qu'ils remettent et 2 milliards à ses aides et à balance ils essayent de couler balance puisqu'on sait que de l'autre côté sans être complotiste pas là vous m'avez compris ben ben c'est peut-être un peu les chinois aussi voilà c'est peut-être que je n'en fais en tout cas c'est assez amusant de voir ça entre nous il ya entre ces deux camps il ya nous le petit le petit peuple on va dire bon franchement lâcher rien franchement je sais que les géants sont en train de tout écraser sur leur passage mais vous laissez pas faire jamais et on est bien parti pour ça voilà lâcher rien la bataille se joue et si vous voulez pas jouer à la bataille c'est pas grave on va on va arriver au bahamas ceux qui voudront rester sur l'île dans leur petite cabane ils pourront aussi en tout cas ça fait plaisir de vous avoir aujourd'hui moi ce que vous avez pensé de ce token et si vous voulez qu'on fasse le dossier complet dans quelques jours ça pourrait faire plaise et continuez de m'envoyer des alcools en attendant à les toucher de l'herbe pour une sonde et des autres et on se dit à plus ciao